salut salut bienvenue dans speed game votre émission vous le savez dédié au speedrun et maintenant eh bien nous allons retrouver Timmy qui va nous faire la deuxième partie de Tomb Raider 2 qu'on avait commencé c'était super bien passé pour l'instant si on fait le point globalement et bien t'as réussi tous les glitches les plus difficiles t'es sur un très très bon temps on espère que ça va continuer puis on va te souhaiter bonne chance et on va aller au Tibet pour l'instant l'objectif 1h50 on le tient pour l'instant c'est sûr à 100% voilà sûr à 100% mais c'est pour l'instant tout peut arriver tout peut arriver rappelez-vous de Resident Evil aussi tout se passait bien la première partie non voilà allons-y c'est parti donc là dès le début du niveau en fait j'appuie sur le bouton de saut et la direction droite pour avant Clara tombe en fait elle saute tout de suite sur le côté donc là c'est bien c'est 20 secondes elle commence en l'air mais le jeu considère qu'elle est au sol quand même donc là les petits triggers vous voyez il a laissé j'ai réussi à l'eskipper bien joué donc là en fait il a pas déclenché ces boules qu'on voit derrière ce sont des boules de neige et bien j'ai raté les deuxièmes ce coup-ci par contre ça s'est déclenché elles ne font pas de dégâts on peut marcher dessus quand elles sont arrêtées elles sont pas dangereuses voilà autant c'est normal c'est que des boules de neige quand même si ça faisait des dégâts ce serait un peu dégueulasse et donc le Tibet et bien parce qu'on a récupéré le seraph maintenant qui nous a permis d'ouvrir le passage vers le Tibet c'est un peu ça et on va eh bien aller dans un monastère on y va là pour l'instant on va d'abord prendre une en fait ah oui on n'a pas vu c'est la cinématique Lara a eu un crash d'avion normal alors un crash d'avion d'ailleurs assez assez monumental où elle sort son parachute par la fenêtre l'ouvre au dernier moment elle tombe et donc elle n'est pas arrivée chez les moines tibétains et elle doit d'abord eh bien voilà voler un motoneige cool le deuxième véhicule du jeu que tu adores oui voilà donc juste avant aussi on m'a vu sauter par dessus le canyon donc ça a skippé toute une séquence où on est censé grimper en passant dans des cavernes voilà c'est super il suffit de rouler sur les gens et ils meurent mais c'est assez dingue c'est quand même le gameplay il est assez riche là quand on prend le véhicule on voit comment ça s'est appauvri avec la moto de l'agent c'est ah ouais mais là c'est super sympa enfin c'est sympa si c'est sympa non franchement c'est sympa surtout pour l'époque mais il ya des trucs super durs et voilà il est tombé il fallait pas tomber on peut pas tomber trop sinon ça explose ça explose et c'est très dangereux c'est la mort instantanée tu tentes des trucs là en fait j'ai raté mon saut en haut il faut que j'y retourne là on va juste retourner là bas parce que vous allez voir il ya deux blocs en fait qui bloquent le passage normalement là on voit bien c'est deux blocs au fond il faut qu'il passe voilà je vais voir juste à gauche du bloc faire un saut assez précis et voilà on est passé ce qui évite d'avoir à bien sûr à les déplacer ces deux blocs et ainsi de suite niveau un peu particulier qui est quand même de l'exploration on est un peu libre mais qui est un des plus linéaires en fait du jeu alors attend 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 ils ont fait un genre de galerie à côté de leur cabane et ils sont dit remettre la clé de la cabane au fond de la galerie sous la glace sous la glace sous la glace là tu refais justement avec l'échelle le ladder wall bug elle a une animation particulière quand elle descend l'échelle et son animation la fait rentrer un petit peu dans le mur et si on lâche l'échelle à ce moment là on rentre dans le dans le mur justement donc après c'est un peu comme après pour les les corners bug et autres après selon c'est souvent des sauts répétés c'est ce selon là une fois que tu es rentré dans le mur la téléportation se fait instantanément ou tu veux c'est une fois que je suis dans le mur je dois avancer aller un peu sur la haut sur la droite et donc ça va me téléporter d'accord mais ça ça va être un petit peu spécifique c'est à peu près la même mécanique sur chaque échelle appartenant que c'est sur la droite la sorte d'accord petit changement de caméra pour bien montrer qu'on fait des sauts de ouf quand même alors c'est la moto neige rouge celle ci est bien sur le bouton d'action elle a un petit petit boost il faut aller un peu plus vite comme le bateau d'ailleurs il faut le savoir le turbo exactement le bateau moi je savais pas qu'il y avait un turbo au début ça m'a pris du temps de trouver qu'il y avait un turbo vu que c'est pas indiqué nulle part qu'il n'y a pas de tutoriel pour te dire hé tu t'appuies sur le bouton là les années 90 c'est ça c'est les notices ou les bouquins ou des trucs éventuellement mais pas dans le jeu effectivement pas dans le jeu et vu que je n'avais pas accès aux manuels à ce moment-là ben c'était pas facile et là normalement on passe aussi oh là c'est chaud on passe avec la moto neige normalement en activant des ponts et tout sauf que il y a un moyen de passer à pied bah oui on voit ça vu que tu es en train de nous le montrer c'est pas dangereux ça si c'est chaud c'est très dangereux ça s'est passé simplement mais je me suis bien douté que c'était pas si simple ça n'arrive de le rater donc tu gardes énormément et là on voit justement que ça c'est la magie des speedrunners ça c'est pas tous mais ils ont tous un tempérament différent am garder son sang froid mais c'est très rigolo de voir justement comment on réagit par rapport alors quand ça se passe bien c'est pas dur de garder son sang froid c'est quand ça se passe pas bien ça on verra mais gabriel aussi globalement il restait calme en rigolant mais il suffit d'aller sur twitch pour voir des gens voilà c'est pas besoin d'aller bien loin parce que tu twitches toi timi d'ailleurs ça m'arrive de temps en temps mais j'ai pas une connexion qui me permet de faire dans de bonnes qualités en général c'est un diaporama que vous voyez là d'accord il manque il manque du framerate pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience et tu twitches principalement du coup tomb raider 2 ouais que tomb raider 2 legend en fait du coup pour twitch en général faut mettre en fenêtres et pour jouer au jeu ou avoir deux écrans tomb raider 2 c'est le seul que j'arrive à faire tourner en fenêtres et d'accord puisque bien c'est que le jeu étant vieux ça prend pas beaucoup de ressources en plus ça c'est toujours bien ou alors ça c'est alors l'appareil vu qu'il a pas enlever les blocs j'ai de passer sur le côté là faut faire attention parce que s'il tombe d'un coup sur sur le sol ici sans prendre le petit rebord bas c'est l'explosion voilà c'est trop il est obligé de prendre ce petit à coup et de recommencer et tu peux plus passer ou c'est juste une perte de temps là tu alors tu meurs depuis le début tu repars au début du jeu et donc ta dernière sauvegarde c'était 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 voilà ce sera que loin c'était juste avant le le saut au passage du canyon d'accord mais bon j'ai jamais mort ici donc j'ai pas prévu de mourir là j'ai pas prévu de mourir ici et donc voilà on a récupéré la clé alors tu as été super vite normalement c'est quand même vachement long et on va pouvoir ouvrir justement l'IA améliorée il y a des oiseaux et les oiseaux et bien ils te foncent dessus et ils te griffent parce qu'ils t'aiment pas parce que tu es méchant de base et les oiseaux ils le sentent en toi pourquoi est-ce que les oiseaux sont manipulés comme des ennemis quoi c'est clair pourquoi ils t'attaquent les oiseaux normalement ils viennent pas attaquer les humains les oiseaux comme ça ils sont dressés c'est ça c'est les barthes c'est les cultes d'oxygène qui 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 a mis ça en place ils ont dit et voilà donc au moment en fait où il a ouvert la porte ça a lancé un petit trigger ça c'est chaud donc il ya les ennemis qui sont qui sont apparus on va pouvoir accéder à la deuxième grosse partie de ce niveau et on sort le m16 direct voilà j'ai un ennemi à tuer qui fait pas mal de dégâts donc je préfère éviter de mourir tiens qu'est ce qu'il fait là lui il se balade il a le droit quand même tu as dû bugger oublier de venir oui c'est vrai que c'est il y en a trois c'est vrai il devait venir là bas non voilà là tu as trouvé un point assez sûr dire que tu es surélevé tu vas pas lui peut pas te toucher comme rouler dessus parce que rouler dessus c'est mort instantanée comme d'habitude et là eh bien c'est le deuxième type de motoneige motoneige qui tire mais qui va qui a pas de turbo voilà après c'est quand même marrant tu tires donc c'est cool après ce que ça sert vraiment vu tu peux écraser les ennemis quoi je peux pas écraser ceux qui sont en motoneige déjà ah oui par contre pour tuer les autres en motoneige c'est cool non t'écrases pas les gens en motoneige avec un motoneige vraiment ils peuvent pas faire exploser ta moto en te marchant dessus quelque chose comme ça et donc là il va y en avoir deux je fais attention parce que ça m'arrive de mourir ici en allant trop vite on tomber d'une hauteur et mourir en fait juste de la haute donc la meilleure méthode c'est frontal en phase 2 et tu tires ça c'est le côté hyper arcade genre on va avoir droit à un autre bug vraiment sympa donc tu restes tu laisses avec ta motoneige ici normalement on peut pas passer il est énorme celui-là il est très sympa je la cale bien pour pouvoir tirer le bloc mais pas trop loin pas trop loin et je vais reprendre la moto tu l'as bien caché ta motoneige et voilà et comme ça on a la motoneige directement derrière et on va pouvoir faire le saut de l'ange avec la motoneige magnifique et donc là c'est super parce que quand on tombe dans l'eau on ne peut pas mourir voilà et donc même si la motoneige explose ce qui prend le pas et bien c'est la situation je suis dans l'eau je ne peux pas mourir et donc on tombe et on ne meurt pas et voilà huit minutes super parfait donc plutôt plutôt bon temps là toujours même si il ya eu un petit déconvenu là au début du niveau là oui un petit peu mais c'est pas c'est pas gênant c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus mais le premier tome rider il est sorti sur saturn et pas celui-ci et oui et alors pour des raisons alors un peu particulière c'est que sony ayant vu le succès du 1 et voyant comment le 2 se présentait bien ils ont mis une option sur le jeu ils ont dit le classique voilà ils ont dit ce sera une exclusivité playstation et quand même pc il ne fallait pas déconner mais en tout cas les exclusivités console ce qui a empêché le développement du jeu sur nintendo 64 à l'époque et sur saturn de toute façon les développeurs étaient contents de pas aller sur saturn ça les a pas dérangé plus que ça honnêtement donc là encore un saut justement un saut courbé celui-ci ça m'arrive de le rater le setup est beaucoup moins ou alors les repères visuaux visuels sont beaucoup moins simples à trouver ah mais c'est incroyable et si c'est pas celui là tu vas me faire essayer j'espère si c'est compliqué si 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 non on fera faire celui de venise celui-là j'admets celui-là c'est pas évident de le tenter parce que je vois vraiment pas je soutiens je continue de dire que c'est évident au moins de tenter de faire des secours et de pas les réussir c'est quand même hyper impressionnant quoi faire me prendre le mur que de retomber en bas et de mourir non là je meurs pas mais je perds la moitié de ma vie ouais c'est un peu gênant quand même quand on compte sur tous ces points de vie pour passer certaines zones donc les moines tibétains qui attaquent pas par défaut évidemment qui attaquent pas par défaut mais si jamais on leur met une balle et bien ils vont devenir des ennemis ce qui multiplie en gros par deux le nombre d'ennemis du niveau et en plus c'est pire que ça parce que eux ils attaquent les hommes de bartoli donc si jamais non non c'est lui qui j'ai cru non 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 ça devrait aller c'est très gênant si j'ai tout vu qu'ils attaquent en groupe en général vu qu'ils sont pas tout seul dans une zone ils sont toujours deux ou trois parce que vu qu'ils ont pas d'armes à feu ils attaquent à la lance contre les hommes de bartoli qui ont des armes à feu normal voilà et donc ils sont toujours en paquet le problème c'est qu'une fois qu'ils sont en paquet c'est toujours problématique ils ont quand même pas mal de points de vie donc voilà c'est ennuyeux moi j'ai fait le niveau avec les ennemis qui étaient en colère c'était vraiment pas top niveau assez sympa quand même ici très bon mais bien designé avec beaucoup de beaucoup là de backtracking on revient tout le temps sur ces pas dans cette salle là en particulier en gros on part d'un côté on va chercher un truc on revient au centre on va de l'autre côté on repart on revient et on passe toujours par cette case imagine le temps qu'on peut perdre quand on fait le jeu pour la première fois c'est ce genre de niveau sans soluce c'est à dire sans aide aucune je dirais que ça peut durer six sept heures et tu as intérêt à faire ta map de sur ton côté quoi et c'est ça que j'aime bien ce côté déambuler dans des couloirs être seul justement mais c'est une ambiance incroyable il n'y a aucun problème c'est à dire que moi ça me ça me rappelle même sans y avoir joué du coup mais même si c'est un jeu à la première personne pour l'autre c'était justement doom quand on a fini on a tué tous les ennemis et qu'on cherche en gros le dernier secret bien joué et si je vais pile à cet endroit pour faire spawner le moine juste à gauche on va faire apparaître il n'était pas là il n'était pas là et donc on te place en là vu qu'on est censé arriver par une salle de pièges souterraine dans l'eau un peu en passant par ici on est censé obligatoirement passer par là donc je ne le vois pas apparaître il vient juste derrière le bloc sauf que moi vu que je viens de là où il apparaît c'est bizarre censé là aussi en fait c'est un niveau un peu particulier vu que tu dois récupérer cinq rouleaux de prière oui voilà et donc aller quand même aux cinq coins du niveau c'est obligatoire par contre toi tu fais pas les alertoires tu vas directement là où c'est le plus court voilà j'ai la route prévue pour chaque item alors il y a des gens qui ont pensé des des chemins alternatifs pour récupérer justement les cinq où là c'est assez standardisé tout le monde c'est vraiment la route la plus rapide qu'on a trouvé quoi donc ça ça a évolué au fur et à mesure des années justement cet itinéraire vu qu'il y a on a justement découvert le le bug que je vais utiliser le saut de l'ange cancel que je vais réutiliser dans ce niveau là depuis qu'on l'a découvert à cet endroit là spécialement la route a un peu changé donc là encore beaucoup de courant là ça se voit pas mais faut bien nager c'est super chaud là ce qui vient de passer le courant vous attire en fait en bas et il ya des gens de grosses hélices qu'est ce qu'ils ont foutu à mettre des grosses hélices à l'intérieur d'un temple tibétain je ne sais pas mais elles sont là que là c'est juste une trappe ouais c'est bizarre donc là tu le fais avec le saut avant t'es censé pouvoir rentrer dans le coin voilà donc là je vais faire un fence bug en fait mais la version en sautant et pas en roulant c'est rigolo ce que effectivement ce selon pour chaque mur certains ont des spécificités enfin il ya des setups bien précis pour en passer et là tu as faut absolument faire un saut du coup oui ici on est obligé oh la la on a pu voir sur la gauche un corbeau j'adore les ennemis terminator bah les ennemis en fait c'est assez marrant parce que tu passes à un endroit ils sont pas là tu vas récupérer la clé et au moment où tu topes la clé clairement ils apparaissent quoi ils font une ronde c'est ça c'est ils ont pris la clé oh bien joué cette petite chute direct directement dans le trou ça se permet de faire tout le setup pour ramasser l'objet et hop là le deuxième c'est le deuxième hein euh oui je crois niveau assez long de toute façon t'as pas trop le choix vous avez pas trouvé de passage parce que si vous aviez la possibilité de ne pas prendre les rouleaux ce serait énorme le gain de temps quoi donc ici j'évite un trigger en fait il y a plein d'ennemis qui sont censés spawner donc là il y a un gars qui est censé apparaître ici c'est qu'en fait vu que je suis pas passé directement au travers de la porte je suis passé pile en à côté en fait du trigger qui est censé faire spawner tous les ennemis on va voir en bas aussi il y en aura pas non plus ça c'est toujours rigolo il y a beaucoup d'ennemis normalement ici parce que justement bah t'as les tibétains qui t'aident et là en fait y'a pas d'ennemis y'a pas d'homme de Bartoli voilà je suis pas passé dans la zone qui les fait apparaître donc y'a personne attends mais tu l'as pas monté d'abord ce truc là ? tu le descends direct ? t'as pas à le monter une fois d'abord ? euh peut-être d'accord bon aucune idée la dernière fois je l'ai fait normalement t'as fait le jeu normalement toi ? ouais j'ai fait le jeu normalement moi je suis désolé c'est pas comme ça mais je trouve que les triggers c'est peut-être ce qu'illustre le mieux justement la comment les gens en fait les concepteurs font leur jeu notamment le level design en se disant ils vont passer par là il y aura tel rythme ils vont devoir faire telle action on va mettre des ennemis etc et là justement le joueur se donne une certaine liberté se réapproprie justement des mécaniques et se dit tiens mais elle est où cette ligne invisible parce que la ligne elle existe on la voit pas mais elle existe dans le code et celui de la trouver ça peut être une ligne, une zone, un mur ça dépend des jeux mais c'est très rigolo on peut presque la délimiter justement il y a des outils des fois qui peuvent permettre de voir ça sur certains jeux ça peut être très intéressant celui-ci il en existe justement pour visualiser tout ce qu'on ne voit pas en fait et ça c'est justement pour l'entraînement c'est hyper pratique alors on va expliquer ça parce que même j'ai des informations là dessus justement sur le développement du jeu et savoir que ils ont fait un éditeur de niveau très complet à l'époque ils l'ont fait eux-mêmes pour laisser énormément de liberté justement au level designer apparemment il est très très bien fait l'éditeur de niveau oui c'est à partir de Tomb Raider 4 qu'ils l'ont sorti voilà il a été rendu disponible mais dans celui-ci ils étaient très contents et il faut voir que le créateur de Lara Croft aussi a quitté le jeu après Tomb Raider 1 et c'est un autre designer qui a pris le relais qui s'appelle Stuart Atkinson et c'est lui qui a ajouté ce qu'il voulait mettre au début mais qu'il n'avait pas pu dans le premier ce qu'il ne savait pas comment faire c'était la queue de cheval et puis les nouvelles tenues de Lara quand même c'est sympa qu'est-ce qu'il faisait là lui ? ça je sais pas mais en tout cas t'as récupéré des points de vie et des balles en même temps et les usis surtout que... tu vas avoir besoin parce que là il va y avoir des ennemis beaucoup plus agressifs la petite clé indispensable tu pouvais pas passer à travers ce... alors on a pas trouvé commentaire c'est bon c'est sûrement possible mais on sait pas encore il y a encore des techniques... le jeu n'a que 15 ans on vous le rappelle on ne sait pas encore tout il y a beaucoup de techniques Taz-only justement il y a pas eu 8 millions et demi de joueurs on avait quasiment avec aucun setup et qu'on sait possible parce que toi même tu fais du tas d'ailleurs c'est des trucs que tu as réussi tu disais... il y a des bugs oui qui sont... on sait que c'est possible pour les trouver déjà il faut déjà vouloir se dire insister jusqu'à ce que ça marche donc pour trouver une technique Taz-only il faut forcer énormément donc il y en a pas des masses quoi des techniques Taz-only sur celui-là parce que tu me parlais c'était survenue ça fait 300 essais pour faire un... 300 essais pour réussir juste un tout petit glitch et t'avais passé ta nuit dessus mais je sais plus lequel alors je crois que c'était sur les îles flottantes le dernier niveau d'accord attention le feu comme d'habitude et automatiquement dès que tu le passes il s'éteint ? oui voilà c'est comme ça ? en fait logiquement on est censé appuyer sur un levier j'adore les triggers franchement c'est magique on est censé appuyer sur un levier qui va éteindre les flammes et si tu passes les flammes et une fois que les flammes sont passées je pense que... vérification classique donc là c'est un... là t'as pris un élément aussi qui va te permettre de passer plus tard tu ramasses... encore d'ordre tu la forme positionnant et puis saut donc pareil voilà on voit bien qu'ils se battent contre les hommes de Bartoli voilà et t'avais besoin du cristal que t'as pris tout à l'heure pour ici j'en ai besoin que d'un j'ai pas pris le deuxième le deuxième sert à quoi c'est pour un secret ? je sais même plus ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait jouer normalement l'histoire du jeu ! bah là on sait que c'est les tibétains qui l'ont caché chez eux et en fait il est même pas caché là on va devoir retourner là normal enfin plus ou moins là est-ce que c'est censé ouvrir justement la dernière zone justement ? bah oui on va avoir accès... on va retourner la muraille de Chine une fois qu'on aura retrouvé... mec de quoi ouvrir la porte ? de quoi ouvrir la porte exactement normalement qu'on nous fait pas refaire le premier niveau ce serait... ce serait très drôle en même temps non ils ont été sympa on commence juste après et on va avoir des gros problèmes quand on va arriver à la muraille de Chine vous allez voir on va avoir des derniers niveaux retors comme on dit donc là je prie pour qu'il y ait pas un bug qui me ferait Lara qui se suicide en fait ah bon ? qui se suicide si tu le rates il y a pas de sol ou quelque chose dans le jeu ? là je vais faire le Zvandive cancel encore d'accord le saut de l'ange cancel donc le setup est très spécial il faut que je vise bien ah est-ce que si tu prends la flair ? voilà c'est passé ouf tu le sais à l'avance hein ? que c'est passé là c'est bon au moment où je déclenche le saut je sais que c'est bon tu es déjà mort ou pas ? encore très très beau hein franchement c'est très impressionnant on sent que ça demande pas mal de pratique alors je pense que dans un multissegmenté ce qui doit être mortel c'est que tu vois le gars courir et sauter et ça passe quoi oui voilà c'est ça ça doit être vraiment fou du coup ça a la limite encore plus facile c'est normal il saute ouais c'est normal il saute il peut pas mourir en fait ouais ouais tiens vas-y fais-le gars joue à Tomb Raider 2 toute la difficulté c'est vrai qu'en live on la palpe beaucoup plus c'est cette maniabilité qu'on a pas en sensation jouais-y jouais-y essayez Tomb Raider 2 parce que c'est un très bon jeu vous allez retrouver peut-être une ambiance que vous n'allez jamais avoir dans d'autres jeux qui sortent actuellement en tout cas essayez vraiment essayez après ça va peut-être pas vous plaire je sais que je conseillerais pas Usul mais je sens que je vais prendre cher moi à la fin de c'est vraiment dur moi j'ai été tellement surpris par la difficulté elle a lâché la flair ce qui m'a empêché de faire l'animation pour s'accrocher à l'échelle c'est pas sympa de sa part oui parce que la flair s'arrête au bout d'un moment automatiquement voilà et donc Lara la jette d'elle-même donc la torche oui la torche effectivement il y a tellement d'anglicismes on va encore devoir s'excuser sur ça mais comme d'habitude en fait c'est pour communiquer entre speedrunners ça va pas marcher et on a pas forcément l'habitude de traduire en fait c'est parce que vraiment c'est la langue la langue du speedrun c'est l'anglais on est vraiment désolé la langue maternelle du speedrun c'est vrai c'est l'anglais mais vous inquiétez pas normalement tout est traduit en dessous là vous avez les petites indications vous devriez pouvoir vous en sortir on pourrait faire quand on dit un mot français on demande anglais si jamais il y a des anglophones qui nous regardent qui disent mais qu'est-ce qu'il a dit ou non des speedrunners qui ne captent pas le français ah il a dit quoi une torche ah une flair il a fait une accélération de coin un corner boost un petit saut à travers le bloc c'est tellement pratique ça quatrième là c'était la dernière c'était la dernière c'est quatrième cinquième il y en a 5 ça je sais même plus c'est réflexe en fait là c'est la routine que j'effectue c'est pour ça aussi c'est quelque chose dont on parlait avec les gens en tout cas ont été très surpris c'est qu'en live les speedrunners soient capables de discuter comme ça normalement et de dire alors là je fais ci là je fais ça en faisant des trucs très dur mais c'est pas du tout le même exercice que de jouer à un jeu qu'on ne connait pas et de faire un speedrun la routine c'est complètement différent justement ça prend moins de ressources pour toi à part que de jouer à un jeu que tu ne connais pas je pense quand on joue à Tomb Raider 2 on pourrait se dire que c'est facile aussi après non c'est pas facile parler en même temps en fait si je meurs à un endroit c'est vraiment que c'est de la malchance c'est même pas une erreur de ma part aussi ça peut arriver forcément mais il y a beaucoup d'endroits où ça serait de la malchance qui fait que je meurs et qu'il y a tellement c'est pas vraiment ça sous le coup de la malchance combien d'essais tu as fait tu penses pour avoir ton world record dessus ? Double speed doit être à 306, 307 donc 307 essais pour réussir à avoir ce world record là voilà en fait le problème c'est que tu n'as pas beaucoup de concurrents et je ne le lance pas tout le temps en plus et puis tu n'as pas forcément beaucoup de concurrents sur ce jeu là parce que quand tu as été voir tu m'avais raconté et que tu avais dit aux gens je vais faire un single segment de Tomb Raider 2 les gens t'ont pris pour un fou oui voilà parce que c'était fou ça ne marchera jamais tu n'auras jamais le courage de le finir vu qu'au final une mort c'est tellement punissable que voilà on se retrouve au début du jeu et on recommence c'est là qu'il faut de la volonté parce que faire une fois le jeu on se dit ouais c'est cool mais recommencer à la moitié ou même là truc de fou et donc le Seraph qui nous permet d'accéder enfin enfin ça fait longtemps on l'a récupéré dans le Maria Doria le Seraph c'est à la fin de l'épisode précédent pour ceux qui si vous n'avez pas vu l'épisode précédent il faut à tout prix aller le voir sinon vous n'allez rien comprendre le truc qui est très drôle donc il faudrait que vous fassiez un ralenti sur la vidéo ou que vous fassiez pause à la fin de chaque niveau on voit le nombre de mètres ou kilomètres parcourus et comparer avec justement vos parties c'est là que c'est très drôle oula c'était quoi ce saut là cette chute comment tu as fait pour ne pas perdre 2 points de vie ? en fait j'ai sauté pour tomber sur la plateforme glissante et ensuite m'accrocher avec les mains pour économiser les dégâts de chute ah les vilains yétis quoi ça c'est des bruitages à la Doom mais sans tout c'est que c'est Lya à la Doom aussi c'est le yéti il te fonce dessus il te met des coups de poing tu lui tapes ou pas il s'en fout quoi il est pas là pour réfléchir il arrive il est pas content tu mets une grosse barre de vie sérieux oh la la oh la la très beau l'enchaînement là faut le trouver attention le chat on sait que t'aimes pas ça et les stalactites aussi ah les stalactites c'est vrai qu'il est stalactites qui nous one shot en fait c'est ça c'est bien connu la glace c'est dangereux ici petit trigger il y a les boules de neige on saute sur le côté on enchaîne comme ça pas de difficultés c'est bon là c'est presque une séquence presque normale passez avec classe passez avec classe et brio avec vachement de classe parce que franchement quand je l'ai fait ça ressemblait vraiment pas à ça c'était avec beaucoup moins de classe beaucoup moins de fluidité là c'est vraiment très très propre c'est ça qui est très agréable aussi dans le jeu c'est que de vous on voit vraiment le niveau s'exprimer c'est à dire que quand vous si vous essayez vous verrez tout de suite vous n'arriverez à rien quoi c'est vraiment la grosse différence on se sent tellement mauvais quoi c'est assez terrible le personnage a l'air tellement maniable je suis en train de me dire en fait c'est maniable quand tu connais tu vois c'est comme d'habitude quoi donc là on en est où du coup dans le par rapport à où on arrive bientôt là du coup au boss je crois que j'ai raté non c'est bon ils vont pas apparaître les panthères j'ai évité le trigger il y a 2 ou 3 panthères qui arrivent là il y en a 4 dans tout 4 panthères c'est trop de panthères tuent les panthères les triggers dans le jeu c'est vraiment juste des toutes petites zones des lignes au sol ils fonctionnent complètement c'est des carrés en fait c'est des carrés des petits blocs voilà tout passe par des blocs c'est passé oh la 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 mais tout marche par des blocs c'est simple c'est le jeu à blocs je crois qu'on peut le dire qui est séparé en blocs encore plus grand pour faire les pièces voilà et alors là tu as aussi un petit gain de temps énorme en passant par là par dessus les piques en fait alors normalement vous avez vu ça se voit pas très bien c'est pas très visuel mais il y a 2 boutons au sol qui vous permettent d'ouvrir les portes qui sont avec un petit chronomètre on a un temps pour passer et normalement on passe par la première porte on arrive à la deuxième on ressort on active le chronomètre une deuxième fois et on finit et là en fait il est passé du premier coup en sautant par dessus les piques mais c'est super dangereux les piques c'est vraiment vous les touchez vous êtes mort et comme on disait depuis tout à l'heure s'ils meurent c'est retour au début du jeu et les docs sont pas du tout permissives ah ouais c'est horrible franchement les piques la première fois la première fois c'est tellement horrible tu te dis bon c'est bon et tu te fais tuer et t'es là non de toute façon tu sauvegardes tout le temps une façon normale de jouer à chaque saut quasiment c'est Lara qui veut pas faire le bug allez Lara fais un effort voilà ça maintenant faut que j'appuie sur le bouton de roulade au moment où elle est téléportée allez Lara voilà c'était chaud là la pression t'as vu franchement ils sont hallucinants les yetis c'est ils ont pas d'armes ils peuvent s'arrattacher au corps à corps c'est ça ils ont pas d'armes donc ils non mais tu sais ils pourraient feinter ils pourraient s'esquiver ne serait-ce qu'esquiver ils se prennent des balles encore dessus quoi ils sont en mode vraiment berserk de berserk mais j'aime bien cette logique encore une chose qu'on a pas dit et pas de musique pas de musique alors qu'est-ce qui s'est passé en fait sur la version du jeu que j'utilise les musiques ne sont pas si on a pas le comment dire si le cd quand on le met dans le lecteur voilà il y a des soucis en général donc là les musiques ne s'affichent pas à des endroits où il devrait y en avoir voilà elles sont plutôt pas mal on va quand même le citer Nathan Maki qui nous a fait de la musique c'est dommage qu'on les ait pas alors je pense que je les mettrais quand même en intro et en outre pour illustrer un petit peu tu vas pas faire une synchro de chaque musique en fait c'est ça qui est bizarre c'est que les musiques sont sur le cd donc c'est des musiques fixes elles sont pas vraiment interactives elles se déclenchent de temps en temps mais on est globalement dans du silence de toute façon dans le jeu on est dans une ambiance très oppressante donc là il y a un saut au travers de la fenêtre pour tout de suite atteindre le pont logiquement il faut faire autre chose dans le niveau oui mais il y a tellement de choses qu'on devrait faire dans ce niveau que tu ne fais pas logiquement c'est un peu ça tout le jeu voilà c'est alors normalement on devrait faire ça mais étonnamment je le fais pas résumé de tom raider normalement ça devrait durer 40 heures et ça en dure 1h30 ça doit être vraiment bizarre la lave fait fondre la glace c'est voilà pour faire de l'eau on récupère la flamme 2D ouais bah là de toute façon les murennes vilaine murenne donc tu prends pas de harpons toi tu tues pas les ennemis sous-marins c'est pas suffisamment d'enjeu oh la la oh putain je l'avais oublié celui-là et bah voilà donc j'espère j'ai une sager pile à ce temps-là je dois en avoir donc on avait pris un petit peu de précaution quand même normalement ouais j'en ai une juste à la fin donc je monte celui-là ouais je vais pouvoir revenir juste à celui-là non ouais ça c'est le risque je vais devoir reprendre à partir d'ici voilà du coup là on va être que pour le real time pour le in game time c'est terminé parce que là forcément c'est le temps de ouais on a oublié de repartir de la fin du niveau d'avant pour vous donner une idée et on avait fait des sauvegardes à peu près toutes les 5 minutes c'était au cas où justement nous aussi on a le plan B on a notre plan B bah c'est pour les missions en particulier sinon toi bah c'était reset et puis on repart depuis le début on repart depuis le début on a pas le temps de les voir à l'écran t'es mort c'est fini pourquoi je suis mort avant j'ai pas compris tout de suite la mort existe dans le jeu ça permet de voir voilà mais on meurt tout le temps dans le jeu en vrai Lara elle est forte mais elle meurt quand même et on va devoir passer par là on va pouvoir revoir certains glitchs parce que si tu veux le réussir du premier coup n'oublie pas la roulade je l'ai fait justement mais trop tôt ah là là c'est super chaud c'est là qu'on voit comme euh qu'est-ce que tu fais là allez le timing la position l'angle tout se résume à ça enfin beaucoup de choses se résument à ça mais ça joue souvent à vraiment pas grand chose et les choses pas permissives du tout c'est bon ça retient le métier ah oui parce qu'il revient oui bah forcément ah oui il revient il a même pas ça cherche tellement vite dans le jeu les jeux à l'ancienne ah bah ça il est installé sur un disque dur plus rapide que ce qu'il y avait à l'époque aussi sur Playstation ça devait être quelque chose alors surtout sur Playstation c'est qu'il n'y a pas de principe de F5 et F9 pour les sauvegardes c'est que des checkpoints et c'est horrible franchement c'est horrible sans parler de l'aspect graphique du jeu du fait qu'on joue à la manette on va le rappeler attention les chats oh les vilains chats j'ai pas de chance avec les chats sur Tomb Raider en général t'as combien de trousses de soin là t'as un petit peu de oh je dois en avoir moins que sur la partie d'avant ah mais bon je dois avoir de la marge quand même t'avais posé moins de soucis de tout à l'heure parce qu'en fait j'étais passé mais en vu que j'ai moins de trous de soin sur celle-ci il faut peut-être expliquer ça aussi tu le prends pas mais c'est comme si tu l'avais pris en fait parce qu'en fait le jeu quand on prend le masque il nous montre une cinématique qui ouvre la porte qui est juste derrière et donc ça nous montre que la porte est ouverte sauf que pour ouvrir la porte faut pas prendre le masque faut juste il faut juste aller sur le bloc où il y a le masque et ça c'est rigolo justement cette logique on en parlait au premier épisode justement comme si le masque était là juste pour être un indice pour le joueur pour dire qu'il se passe quelque chose mais finalement c'est pas ça qui est important le masque ne déclenche que la cinématique qui montre que la porte est ouverte on y retourne bien évidemment il y a toujours attention il y a des estolactites là oui c'est vrai il faudrait pas que je remeure encore ici ce serait dommage tu peux faire une sauvegarde c'est pas faux donc ça c'est le petit marteau pour aller taper sur le gong et c'est un peu le même phénomène on a pas vraiment besoin de taper sur le gong il y a un trigger c'est ça que je disais quand tu prends le marteau justement voilà ça ouvre une porte qui est plus haut même si j'en ai pas besoin logique dans le doute on va faire une sauvegarde voilà comme si je la charge pas comme ça au cas où et voilà on a les a même pas vues pour le coup les pauvres stalactites en fait ils tombent que quand on passe en dessous donc euh oui voilà c'est ça c'est vraiment pas de chance hein ils ne tombent que quand on passe en dessous on pourrait tomber un autre moment on apprend en mourant c'est cool ouais bah c'est ça non mais franchement c'est du niveau de I wanna be the guy tu vois c'est juste euh c'est vraiment du t'apprends en mourant y'a que ça quoi c'est le côté parodique quand même non non c'est pas parodique du tout là c'est ça qui parodie à I wanna be the guy oui ce genre de jeu c'est possible ce genre de difficulté alors là on ne le voit pas mais c'est des pentes où on peut s'accrocher enfin des murs sur lesquels on peut s'accrocher c'est évident là ça se voit très bien qu'elle peut s'accrocher là-dessus Lara j'imagine comment t'as du tourner non mais t'imagines même pas y'a des blocs non mais t'avais le walkthrough en renfort normalement j'avais le walkthrough en renfort heureusement et de et de je ferais pas le bug de combinaison d'armes un bug intéressant avec les armes en gros quand on on s'agrippe à une échelle et on sort son arme au moment où on monte et le truc intéressant c'est que le jeu considère qu'on a plus l'arme mais par contre il y a encore le spread on voit encore l'arme dans notre main et du coup le jeu même s'il nous la met considère qu'on a plus l'arme on peut équiper donc une nouvelle arme et on va tirer avec cette arme en question mais avec la cadence de tir de la première arme voilà ah ça c'est super pratique donc en gros c'est combinaison je vais essayer de le montrer après shotgun en gros un fusil et un usi ça fonctionne bien j'imagine un des rares boss du jeu on peut combiner que des armes à deux mains en fait d'accord si c'est le M16 ce sera forcément le fusil à pompe ou le lance grenade qui se tient à deux mains donc tu fais M16 shotgun en général ? M16 lance grenade c'est le plus utile donc là il va être un petit peu plus solide là du coup donc il y aurait moins de difficulté qu'à l'entraînement vu que j'ai le M16 ici quand même vous avez des données sur les dégâts en comparaison ? chaque arme fait un point de dégâts sauf que les points de vie des ennemis diffèrent mais sauf que la cadence de tir diffèrent aussi ah c'est juste la cadence de tir quasiment ? et pour le fusil à pompe où ça tire 4 balles d'un coup donc 4 points de dégâts quoi d'accord et le M16 c'est juste que ça tire très très vite ? voilà oui d'accord oula qu'est-ce que je viens de faire ? je ne sais pas je ne vais pas pouvoir voir le... en fait je suis en arrière donc logiquement Lara regarde devant elle ici et je ne voyais pas où était la scie qui te coupe les pieds et donc j'ai sauté en plein dedans normal bon tu as perdu un peu de point de vie pour le coup dans ce jeu là il n'y a pas de niveau de difficulté c'est dur voilà c'est tout c'est juste dur voilà on s'accroche et le saut qui me fait très très peur donc tu as une sauvegarde ici déjà de préparer c'est là la grosse perte de temps si tu le rates c'est ça ? c'est le setup un peu compliqué ? voilà c'est 40 minutes de speedrunner 40 minutes de... ah ouais c'est le saut c'est the jump et puis alors vas-y comment qu'il est dur alors juste en fin j'ai un setup avec les pixels au niveau du pont sur la fin du pont qui est rouge ou... sur la fin qui se découvre petit à petit à chaque fois que je tourne ça je dois pas grand chose ah là 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 ah tu comptes le nombre de planches c'est... oh oulala ce saut quoi donc là après c'est pas fini parce que là en fait tu coupes le niveau c'est ce qu'il faut expliquer quoi c'est que sans tomber là bah en fait tu fais pas le jeu je fais pas le niveau je fais pas le niveau juste tu le fais pas super pratique attention les vilains oiseaux on va bientôt voir nos amis les super-gardes ah tu le tues celui-là ? mais le oiseau il est trop résistant c'est des oiseaux mécaniques c'est pas possible bah c'est... ils sont contrôlés par Bartoli écoute... c'est juste hallucinant c'est... c'est bien au moins dans ce jeu il y a qu'un méchant qui est très méchant de toute façon c'est juste une grosse boîte alors on découvre une logique de gameplay qu'on n'avait pas vu encore qui est... et bien les... les super rebondisseurs je sais pas comment ça pourrait s'appeler c'est peut-être fort ou trampoline ouais bah attends là c'est plus que des trampolines tu disais que sur certaines versions et pas sur celle-là il y a un glitch possible il y a un bug qui est possible au niveau des catacombes qui permet de passer au travers d'un mur pendant la phase de redescente du trampoline parce que là on est dans le niveau... en fait on est allé à la muraille de Chine je rappelle et puis et bien on est piégé globalement c'est ça on nous vole notre... notre dague notre séraph enfin voilà tout et on se retombe dans les catacombes et on remonte en fait pour aller voir ce qu'il se passe avec le méchant Bartoli qui lui est en train de commencer sa transformation en dragon Spoil ! bah oui mais écoutez c'est le jeu tu peux rien mais en tout cas ça doit être assez surprenant la première fois du coup ce côté ce dragon qui arrive qui rajoute un petit côté fantastique là où avant il y avait que du mythe c'est plutôt une bonne idée enfin il y avait déjà eu de toute façon un T-rex c'est assez récurrent dans la série de rajouter justement des choses qui... encore le T-rex on le voit vraiment que si on cherche le secret donc... ouais plein de gens je suis sûr ne l'ont pas vu mais en tout cas c'était assez populaire parce que moi je ne connaissais pas Tomb Raider à l'époque si ce n'est que j'avais entendu parler du T-rex et que j'avais entendu parler de Lara Croft ça c'était dans le premier ouais mais dans le 2 il y en a un aussi de T-rex ? oui dans le premier niveau pour quand on va chercher le secret en or ah j'ai pas vu j'ai pas été chercher le secret en or il faut croire et c'est un plus gros T-rex ? ou c'est le même ? aucune idée là c'est le même moteur il est sûrement mieux modélisé quand même voilà parce que c'est le même moteur que Tomb Raider 1 juste amélioré enfin juste grandement amélioré oui voilà alors donc là je vais devoir appuyer pile au moment où j'atterris voilà sinon elle va sauter en la lave derrière ah c'est pas de bol d'accord ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de mourir comme ça dans un single savement parce qu'il y a un petit angle c'est ça ? oui voilà il faut tomber pile de la bonne manière je vais mettre la clé pour ouvrir la trappe tout en haut le jeu de couleurs qu'est-ce que ça me rappelle Doom là ? ah bah de toute façon c'est un petit peu plus tard on est plus proche des époques de Duke Nukem ouais Duke Nukem mais c'est un peu la même type de technologie où chacun faisait son moteur 3D dans son coin c'est marrant du coup là c'est un petit setup pour réussir ce saut les couleurs sont pas très flash ah bah c'est sombre c'est pas joyeux de toute façon ça participe à l'ambiance en tout cas c'est clair le Weepound Combining le Weepound Combining c'est-à-dire ? donc c'est une combinaison d'armes je fais ici une dernière fois ce dont on parlait tout à l'heure voilà je l'ai dans la main encore mais le jeu considère que je ne l'ai pas donc on voit le skin dans la main parce que là t'as rechoppé du coup c'est quelle arme qui te manquait ? tu pouvais pas se faire tout à l'heure ? je pouvais aussi mais j'avais pas assez de munitions donc je le tentais pas là je l'ai juste pour la beauté mais c'est tout ça va pas me faire gagner de temps d'accord c'est juste pour le montrer t'es obligé de le faire avec une échelle ? oui voilà je suis obligé de le faire avec une échelle et une arme à deux mains et deux armes à deux mains en fait non ? là en fait faudrait que je sorte une autre arme pour vraiment déclencher le bug là c'est juste un bug de texture on voit l'arme dans la main sauf qu'au final en fait tu l'as pas quoi voilà et ça va durer jusqu'à ce que tu sortes tes armes ? jusqu'à ce que je sorte une arme à deux mains ça consomme les balles de la deuxième arme par contre de celle avec laquelle t'es en train de tirer ici je vais essayer de pas mourir ça serait bien ça serait sympa pas mal voilà la quantité de sauf vraiment difficile enchaînée dans le level design initial il y a des séquences comme ça où on doit sur des petites pentes comme ça sauter ? oui ici logiquement on était censé le faire mais pas de la manière où je l'ai fait d'accord non non il y a beaucoup de choses qui se font après en fait le niveau de difficulté monte relativement simple enfin ça va il monte tout le temps ça au moins c'est sûr mais c'est pas complètement fou c'est à dire qu'il y a vraiment on va te mettre des choses de plus en plus dures à faire de manière logique ohlala ça aussi ici excellente idée deux échelles la première fois qu'on a vu ça je me suis dit mais il va falloir trouver une solution pour arrêter les trucs qui coupent là les grosses lames oui et en fait non il faut y aller comme ça c'est normal ça c'est juste fou quoi faut faire des backflips c'est la seule solution c'est vraiment le le gros contre-plongée qui dure ouais mais ça c'est un peu de mise en scène mais c'est très curieux justement en terme de mise en scène et de rite pourquoi ils ont fait une animation si lente quand on monte et on descend les échelles c'est vraiment c'est vraiment c'est un choix curieux le pire pour moi c'est quand tu marches dans l'eau tu nages très vite mais alors dès que tu marches dans l'eau tu vas à deux heures et donc là on a encore coupé la cinématique mais il est transformé en dragon le vilain monsieur et et bien on va le poursuivre dans un monde alternatif un peu glitché franchement alors on a du mal à s'expliquer vraiment ce qui est passé dans la tête des level designers et des game designers à ce moment là donc là je viens d'éviter un trigger donc le monstre à droite ne va pas se déclencher le deuxième normalement il y avait deux ennemis et là donc là il va falloir pas mal de balles parce qu'ils sont solides là on le voit tout de suite ils sont pas forcément très très dangereux mais ils sont super solides ils avancent tout droit en tout cas ouais et ils ne se déclenchent que quand on avance en fait d'accord donc voilà il y a beaucoup d'ennemis qui sont faits de jade apparemment qui explosent en jade en tout cas quand ils meurent mais moi j'adore les jeux comme ça qui te mettent des derniers niveaux ouais assez originaux on rentre dans le fantastique et ça je trouve ça cool il est censé être mort logiquement lui on n'est pas censé avoir de soucis pour prendre le jeu d'accord forcément déjà ça te tue pas heureusement donc là plutôt que d'ouvrir on passe par dessus c'est quand même plus rapide là ça fait infiltration normalement il y a deux objets à les récupérer dans cette première partie du niveau pour aller ouvrir ouais cool oh la la oh la la attention il y a plein d'ennemis les usis peut-être une des meilleures armes du jeu franchement ça déboîte c'est pas dur à utiliser ça vise bien on peut sauter avec la meilleure arme pour toi c'est laquelle ? le MC je pense ça tire encore plus vite ? ça tire encore plus vite bien évidemment et bien des ennemis qui tiennent des blocs en général c'est pour attendre le trigger voilà ils se sont déclenchés mais toi tu t'en fous tu vas pas les tuer ceux là tu en as pas besoin et on va aller prendre la tyrolienne deuxième tyrolienne du jeu ah oui il y a pas d'invulnérabilité lors de certaines animations non pour ça c'est un peu risqué ils peuvent me pousser au moment où j'essaie de l'apprendre c'est pareil dans les gameplays modernes en général on met des frames d'invulnérabilité maintenant pour éviter justement des situations un petit peu difficiles oh la la c'est mal agrippé là alors ça aussi c'est quand on est mal agrippé qu'on a pas nos deux jambes sur un bloc pour grimper et bien elle va monter qu'avec la force des bras et alors là c'est plus que la lenteur absolue c'est vraiment pas jouable quoi c'est la vitesse horizontale mais verticale on la perd complètement voilà et donc c'est vraiment vraiment impossible donc vaut mieux ressauter pour se réagripper normalement que rester dans cette situation là donc lui je sais pas ce qu'il fait là bas ce niveau quoi il est vraiment absurde quoi ah mais c'est génial je trouve que ça nourrit vachement l'imaginaire même si maintenant c'est presque convenu comme procédé dans beaucoup de le jeu la troisième personne mais je suis vraiment fan on commençait dans des parts du mythe et on arrive vraiment dans le fantastique à la fin qui est vraiment là bah là il y a un petit peu ça aussi un peu à la half life ou ce genre de choses on est vraiment dans ce même type d'univers encore les mêmes époques la fin des années 90 c'était créatif dans le milieu de la 3D du jeu vidéo et là je suis archi fan ça me stimule je trouve ça cool même en terme de level design ça permet des nouvelles choses qu'on a pas à faire un truc entre guillemets réaliste on peut se perdre pas mal de feu ah bah non là on s'en fout regardez des murs de feu des murs de feu de la lave tout va bien quoi et ça c'est ces armes là aussi si tu t'en prends une de ces petites des genres de shurikens ou je sais pas de six circulaires qu'on t'envoit c'est la mort ? euh non on perd de la vie c'est beaucoup hein moi ça me faisait mal je me rappelle enfin ça draine un peu notre vie donc euh si on reste en contact longtemps oui ça fera perdre pas mal de vie donc là il fait pas il va se casser encore c'est à moitié morbide des espèces de mecs ils sont désolé ils attaquent pas en même temps c'est pas cher à faire en animation tu vois là franchement j'ai l'impression que ces niveaux ces derniers niveaux c'est un peu les trucs de test qui ont été collés bout à bout quoi et il y a des là je vous dis une ligne dans le scénar non mais sérieux il y a un gars il a fait la tyrolienne il l'a codé elle était pas utilisée du jeu ils en ont mis plein dans le dernier niveau quoi c'est quand même un peu étonnant ça fait vraiment ça quoi la lave il y en a pas quasiment pas et là il y en a plein et puis ses ennemis oh la la il m'a attaqué pendant l'animation je voulais m'agripper donc il passe très bien vulnérabilité disons nous voilà et voilà donc là on est deuxième speedrun j'ai malheureusement devoir recommencer le niveau ah ouais depuis le tout début voilà c'est parce que c'est la première fois je meurs ici quoi donc il y a toujours une première fois c'est le principe du live c'est le principe du live forcément ouais ouais on avait été trop optimistes sur la première partie tout s'était très bien passé mais après ça fait des anecdotes de speedrunner une fois je meurs ici je me suis fait troller par un ennemi et après on devient parano c'est ça j'ai raté le setup pour ne pas faire spawner à la suite droite comme ça on le voit c'est bien on voit les différences c'est ça on a les deux versions en plus et on s'aperçoit du niveau de difficulté de ce jeu c'était crade là mais ça ça arrive tout le temps le jeu est souvent crade où t'es en train de faire un truc classique et d'un coup on te tue quoi c'est juste vraiment méchant il y a combien de là du coup on est où par rapport il nous reste encore ce niveau et c'est l'avant dernier enfin avant avant dernier après il va y avoir le dernier boss et après il y a le manoir voilà des crofts histoire de rigoler un peu parce que c'est pas vraiment un endroit très dangereux mais là on est sur le dernier long niveau parce que bon je pense que le dernier boss devrait être une formalité donc là j'espère qu'il va pas me taper encore allez donc je vais essayer de me débarrasser d'eux quoique je peux les tirer dessus au travers de la porte c'est étrange parce que Lara en fait vise automatiquement on la voit viser quoi quoi qu'il décolle voilà mais il se passe des choses étranges je comprends pas que se passe-t-il c'est lui qui m'avait tué tout à l'heure dans l'autre endroit donc lui il est bugué alors ça ça se passe pas mais c'est aussi comme ça que ça se passe bien parfois qu'est-ce qu'il s'est passé ? là ça se passe mieux que d'habitude et on essaye de comprendre ce qu'il s'est passé mais bon là c'est que de la chance vu que c'est l'IA c'est vrai que c'est pas de bol à moins d'avoir justement un setup pour bien manipuler le comportement si on trouve des choses fiables c'est pas évident ouais allez hop sécurité donc là j'entends l'autre qui arrive il va sûrement me gêner encore tue le ouais bien vu qu'il y a les deux qui vont apparaître ah ouais il y a pas le temps on peut pas être partout bah non hop ok ça va mal se passer encore allez faut fuir wow c'était chaud pour le coup c'est ça le prix de temps mais ça c'est vraiment le pire des niveaux quoi tout fait mourir en single segment ici c'est tu rachetit tu arrêtes le jeu pendant 2-3 jours tellement tu dois arriver ici une fois sur 50 essais donc ouais et mourir pour ça j'ai dû mourir deux fois dans ce niveau en single segment et une fois dans speed game aussi voilà comme ça ça sera fait tous les runners qui sont venus je crois ont eu leur droit à leur dose de ma chance on a eu le droit à la roquette pour Portal on a eu le droit à Naxel qui est mort au tout premier niveau de Megaman on a eu le droit à M qui s'est fait troller par une cinématique et tous les trucs durs qui passent franchement je crois qu'il y a une stabilité dans speed game tout va bien on a eu ça mais en péril ah bah non ça va être très difficile du coup on va devoir on s'était fixé donc in game time on peut plus se fier au temps le real time on était sur 2h05 et what ? what ? bah alors ? alors là je vais devoir encore commencer à niveau alors là grosse pression pourtant on est presque à la fin 2-5 c'est ça les jeux longs c'est les jeux longs c'est les jeux longs je vais pas les concentrer une petite demi-heure je vais sauvegarder quand même un peu plus souvent parce que ça va m'éviter de recommencer encore ça on va voir loin est-ce que tu vas réussir à ne pas le déclencher ? ça c'était dangereux ouais mais justement c'est comme ça c'est juste un carré au niveau du sol qui fait que si on marche dessus ça le déclenche donc faut passer en faisant un saucourbé autour ouais se saucourbé là ton pied j'ai trouvé bien à l'extérieur oui oui là j'aurais pas pu le faire mieux je sais pas ce qu'il fait bon il se balade écoute tu vas pas lui en vouloir là c'est des sauts qui sont vraiment très très précis à faire donc c'est un niveau en général où j'ai aucun soucis bah voilà mais c'est normal c'est les endroits où on a pas de soucis d'habitude qui changent au moins t'auras peut-être appris quelque chose si tu dois le refaire en single segment en C4 sûrement on va apprendre que je dois bien attendre pour le tuer avant qu'il me gêne en sautant sur tout ça c'est lui qui m'a tué est-ce qu'il a fait tout le tour en fait ? oui il est venu me poursuivre jusqu'à l'endroit où j'étais la grosse monstrueuse je crois qu'il s'arrête jamais en fait non il s'arrête pas parfois il y a des zones dans lesquelles ils peuvent pas accéder mais c'est vraiment c'est vraiment impressionnant même si c'est sans doute c'est pas le plus difficile à faire comment ça ? ça c'est pas très ah oui non c'est c'est dur quand même enfin pour toi ce serait dur c'est le genre de truc spectaculaire par contre c'est spectaculaire mais c'est beaucoup plus programmé pour fonctionner que le reste les curves de moi c'est vraiment des sauts que j'aimerais pas avoir à réaliser en vrai dans le jeu c'est à dire si je me demandais d'en faire un pour passer quelque part je serais vraiment vexé parce que c'est vraiment enfin ce serait vraiment contre intuitif et pas du tout dans l'idée de comment le jeu doit être fait quoi mais du coup je pense que il a eu le temps de taper quand même du coup je pense que je me ferais bien alors peut-être pas le 2 mais du coup peut-être le 3 c'est peut-être alors ça tu auras un débat après sur les meilleurs le moins bon peut-être le 6 après les meilleurs le 2 et souvent enfin si Timmy si toi tu runnes ce jeu c'est peut-être parce que tu considères que c'est un des meilleurs c'est mon préféré des Tomb Raiders classiques en tout cas et si on inclut tous les Tomb Raiders ? c'est le 2013 on va troller c'est vrai que c'est tellement différent c'est tellement incomparable que Legends avait déjà beaucoup changé la licence mais le reboot qu'on a pu avoir là sur le dernier Tomb Raider c'est juste je dirais le moins mauvais des derniers c'est Legends c'est celui sur lequel on s'amuse le plus donc là je vais essayer de pas mourir vu qu'il n'y a aucune raison que je meurs comme tout à l'heure mais bon fais une sauvegarde ici comme ça c'est là qu'on voit que le Tool Assisted c'est super prêt c'est super pratique pour pas mourir imaginez c'est la même chose sauf que vous pouvez sauvegarder à chaque moment à chaque frame un peu comme si vous défiliez un petit peu un film image par image voilà c'est ça et là c'est pas le cas là c'est un long film d'une heure et demie normalement oh la la en tout cas nous on est là on commente et on transpire ouais c'est ça on le vit intensément c'est vrai qu'on a mal pour toi quand tu meurs comme ça on prend un peu de ta souffrance voilà on essaye de te soutenir au maximum on va essayer de te donner des conseils voilà on fait saute mieux j'avais bien pris mon temps mais en fait trop justement à trop pour que l'ennemi puisse arriver et le temps d'arriver bon parce que si il est mort normalement ça devrait pas là il est mort j'ai tué deux trois fois la sécurité qui ne bougera plus on a perdu des balles de M16 pour le coup on a perdu des balles de M16 pour le coup allez bien aller se cacher lui maintenant oui il fait toujours le tour il passe par moi ah c'est son travail ah parce que si tiens ah si 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 il est bloqué ah non parce qu'il est mort il s'arrête il se fige en fait dès qu'il arrête de bouger c'est qu'il est mort d'accord ok c'est comme ça que tu sais que tu peux t'arrêter de tirer avant même de le voir passer envers je crois qu'il comptait les balles moi je sais pas j'ai pas le serveur assez rapide pour le usir en tout cas là j'ai tiré 28 balles c'est bon il est mort là c'est la même chose que tout à l'heure sauf qu'il me pousse pas d'accord donc c'est tout c'est tout voilà bah non il est pas là non il est mort ohlala c'est juste horrible ça se joue tellement à rien quoi c'est clair je suis reparti pour 1h20 de jeu mais c'est aussi ça justement qui peut être très intéressant en tasse avec un positionnement complètement d'ennemis complètement improbable où il fait une ronde il se retrouve à un endroit ah j'ai un ennemi ici je vais pouvoir faire un item où il vit je vais pouvoir oui voilà justement c'est un peu dans le record de ce niveau et dépôt justement sur un bug qui consiste à un ennemi doit te pousser dans une certaine zone ah oui alors ohlala donc ça n'arrive jamais quoi voilà ça peut arriver avec des bonnes choses on a le vent dans le dos parfois regardez bien ce niveau donc c'est eau, air, feu normal bon après on est dans un univers alternatif là on va dire que c'est toléré mais c'est quand même un sacré bordel les lumières un peu les lumières c'est joli oui c'est très joli d'ailleurs on se demandait à un moment mais d'où vient la lumière dans certains endroits elle irradie des textures vraiment à aucun moment on voit de source lumineuse elle n'a pas encore sa petite lampe qu'elle a dans le Legends qu'on a pas vu elle a les petites torches elle n'est pas encore équipée non elle n'est pas équipée ça n'existait pas technologiquement elle n'a pas d'oreillette bluetooth non plus pour discuter avec ses collègues qui sont restés au manoir ça n'existait pas non plus à cette époque là le bluetooth n'existait pas ah tu reprends pas si si en fait j'ai oublié qu'il fallait faire demi-tour ici ah oui donc là on va essayer de pas se rater allez j'aurais peut-être du sauvegarder j'aurais peut-être du sauvegarder j'aime pas quand tu dis ça bon quand ça passe ça va on voit bien que tu le fais au dernier moment le bouton action c'est vraiment important oh la la gaspillage de vie mais oui je suis pas mort il faut finir ce niveau il faut finir ce niveau vous voyez ce que là on ne voit pas aussi peut-être précisé normalement donc on a un menu dans lequel tu n'accèdes quasiment jamais ou voire jamais du tout parce qu'il y a que des raccourcis c'est que en fait en faisant le bouton d'action à un endroit où j'aurai besoin d'un objet ça va tout de suite m'amener sur l'objet dans le menu alors là séquence hyper intense normalement c'est super chaud il faut tuer tout le monde théoriquement et actionner des leviers voilà normalement il faut tuer tout le monde parce qu'il y a des ces gars là qui lancent des couteaux je sais pas ouais c'est des gens de de petits c'est des dagues je sais pas des cunailles voilà en tout cas ils en lancent plein c'est très chiant et il faut tuer tout le monde pour pouvoir passer ça n'est pas censé se passer comme ça non toi tu devrais pouvoir monter oh la la regardez bien tout ce qu'ils lancent ils sont vraiment fous ils avaient un dps monstrueux bah en fait surtout c'est qu'ils sont pleins par contre tu peux vraiment les éviter c'est à dire que si tu te les prends pas tu te les prends pas quoi donc la petite torche c'est pour pouvoir bien te caler c'est pour voir quelque chose pour une fois ouais parce que non alors ça c'est les niveaux normalement justement et on doit utiliser beaucoup de torches dans les catacombes elle est puissante la torche ouais 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 le halo est cool et bien c'est le niveau du drame encore les choses que j'arrivais le premier coup à chaque fois alors à l'entraînement pour une fois voilà je veux dire tu as la madélédiction les fins de speed game c'est ça hein c'est le drame allez ça va passer là quand même je crois que je suis passé dedans là je suis trop dedans oh la la c'est éjecté tiens je prenne mon temps pour prendre l'angle pour prendre l'angle allez Lara fais un effort c'est là qu'on voit que ça se joue à pas grand chose moi j'arrive pas à voir la différence entre un bon glitch et un mauvais glitch quoi tu vois là je pourrais te dire ouais c'est parfait t'as le parfait setup ah ton bonhomme est dans le coin c'est bon c'est bon voilà c'est ça t'es dans le coin t'es dans le mur quoi mais au moins ça montre qu'il suffit pas simplement de viser vaguement l'angle ouais non c'est ça là on voit vraiment le mais qu'est-ce que tu veux pas allez Lara a fait un effort on a pas assez de bol pour tuer c'est bon là tu penses je pense que ça doit ouais là c'est parfait ou pas ou pas ah la la ah c'est incroyable je crois que je vais passer normalement comme ça tu vas les tuer ouais ouais ça va être le massacre des points ça va être une paire de combien de minutes à du coin sûrement 5 minutes ah si ça ne passe pas on n'a pas le choix bah là il y a beaucoup d'ennemis ils ont beaucoup de points de vie ils ont beaucoup de points de vie ils ont plus de petites trousses c'est vrai que là c'est vraiment conséquent mais bon on va pouvoir admirer une vraie séquence de baston que d'habitude on a pas d'ailleurs dans le jeu ils vont me cacher comme ça ils vont pas pouvoir m'attaquer ils vont pas pouvoir m'attaquer je vais pouvoir leur tirer dessus pendant ce coup oh t'as été aller tous les attirer en fait comme ça en fait je voulais tuer ceux qui font le plus de dégâts donc les samouraï en entier donc si j'ai harry ce serait bien bah vu elle vise automatiquement on peut pas choisir sa cible on vous rappelle Lara elle est là lui voilà et puis après elle va rester et si jamais on arrête pas de tirer on va tirer sur le cadavre il faut arrêter de tirer pour changer de cible c'est la seule solution moi ça fait une séquence un peu ouais c'est l'action là on s'attendait pas et on voit la différence justement imaginez quand on réussit le glitch ou pas quoi c'est juste l'opposé quoi donc le glitch a été découvert il y a pas très très longtemps ça doit faire le passage là en tout cas c'est au final c'est un glitch normal mais mais à cet endroit là quoi bah on voit que le setup a l'air compliqué ouais bah pourtant j'y arrive à chaque fois mais là il passe pas donc je vais prendre la dépanouie ça serait sympa parce que par contre vu que t'as tué plein de monde heureusement et bien ça a fait apparaître plein de munitions plein de points de vie donc là je vais encore en faire spawner un quand j'ai activé le levier c'est vraiment des boîtes à points de vie en plus quoi donc logiquement on est pas obligé de passer par ici on est tout de suite en haut dans la pièce d'où je viens ouais c'est vraiment pas de chance c'est pas très visuel donc je préfère passer comme ça voilà ça ça va être mieux on veut voir la fin de ce niveau hein il faut que cette torture s'arrête on est pas loin on est pas loin le niveau de l'infini de l'enfer c'est clair mais c'est vraiment le tout dernier c'est le tout dernier niveau et il est vraiment d'une difficulté c'est juste complètement abusé franchement ouais lui tu étais censé revenir par là du coup ouais ouais c'était ça et tu sautais justement contre les parois et au bout d'un moment tu arrivais à atteindre justement le haut regarde ils mettent des piques dans la lave pour te donner une idée de combien ils t'aiment pas les développeurs quoi ouais mais qu'ils sont agressifs ils te lâchent jamais ça a une portée en plus cette arme ah non mais c'est super violent et puis t'as vu ils sont foufous une fois qu'ils sont partis ils s'arrêtent pas oh mon dieu c'est une horreur ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais c'est ce qu'on appelle la pression c'est ça faut se reconcentrer rapidement ah bah je vais pouvoir le retenter ah la la en plus c'est même pas la pression c'est juste que ça n'arrive jamais y'a aucune raison c'est pas quelque chose de compliqué non plus c'est même la façon normale de passer donc euh bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire voilà on va tenter le glitch coup-ci et ça comme ça on va voir plan A, plan B voilà on va voir vraiment toutes les façons de passer ce niveau je préfère éviter de tomber dans la lave ça m'est arrivé tellement souvent en single segment tu as tombé dans la lave ici ? oui voilà donc là faut à tout prix que je passe ici on va essayer de pas les tuer ce coup-ci ça serait bien allez 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 je vais sauvegarder je crois que c'est bon je vais me mettre ici allez 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 oui bon voilà c'est tellement mieux c'est tellement de points de vie ça fait pas spawner les deux ennemis qui sont ici et puis l'enchaînement de petits sauts derrière pour réussir à monter c'est la seule solution parce qu'à chaque fois qu'on fait un petit backflip comme ça et bien on gagne un petit peu de hauteur ça marche vraiment bien ça passe du premier coup alors que voilà c'est ça et là vu que t'as pas les deux ennemis personne te tape donc tu seras tout tranquille pour faire ton backflip voilà dès qu'il y a la moindre petite chose qui change ça change le reste du jeu et tout peut arriver vraiment tout peut arriver c'est incroyable est-ce que le fait d'avoir fait une petite pause entre les deux segments a pu... mais il était bien reparti pourtant t'étais bien reparti le tibet s'est plutôt bien passé oui oui c'est la chine c'est un peu des erreurs dues à la malchance en fait là juste avant je me suis heurté au plafond donc Lara s'est mis en position où elle voulait plus agripper rien du tout quand je suis mort la toute première fois là c'était juste un ennemi carrément qui était mal placé au mauvais moment donc j'ai pas pu agripper c'était que de la malchance en fait non pas le glitch tout quand même oui le glitch là je l'ai raté complètement mais bon voilà d'après du premier coup ça passe voilà c'est étrange ça doit être extrêmement vexant quand même quand tu runnes ce jeu et que ça t'arrive ce genre de chose comment est-ce qu'on tient ? comment est-ce qu'on supporte ça et qu'on reprend le lendemain ou deux jours plus tard et qu'on se dit allez on y retourne ? qu'est-ce qui fait que ça te... qu'est-ce qui te pousse à recommencer ? on veut... je sais que le record c'est possible en fait vu qu'il n'existe pas donc je dis ce serait vraiment bien de faire le premier de poser le premier record dessus ce serait sympa vu que je sais que c'est possible de le faire mais que je suis pas loin donc à chaque fois je vais y arriver la prochaine fois mais bon en général quand le peu que je fais j'essaie de streamer parce que jouer tout seul c'est quelque chose un peu d'étrange donc avec des gens qui regardent c'est... on a pas l'impression de jouer tout seul donc c'est plus intéressant d'accord et le dernier niveau maintenant il va falloir aller calmer Bartoli qui s'est planté la dague dans le coeur ce gros malin pour devenir un dragon je sais pas quel est l'intérêt... moi honnêtement on me dit tu peux trouver une dague qui va te transformer en dragon si tu te la plantes dans le coeur je le fais pas je trouve ça con j'ai pas envie d'être un dragon euh oui c'est curieux ça je crois si tu vis longtemps peut-être tu es peut-être immortel ouais jusqu'à ce que Lara arrive donc lui ça va pas durer longtemps franchement il va faire dragon 10 minutes et puis il va se faire tuer ça leur apprendra aussi à le chercher j'espère qu'il va le faire moins longtemps non mais je veux dire euh... oui oui en vrai pas en speedrun toi ça va durer même pas une minute sa phase de dragon quoi ah les vilains donc là en fait bah il faut tuer tout le monde pour passer c'est la seule astuce ça c'est le bon vieux trigger tuer tout le monde tuer tout le monde c'est la seule phase du jeu donc là il faut juste tuer l'ennemi qui a l'objet ah oui c'est ça alors ça moi nous on avait pas compris ça quand j'ai joué moi j'ai fait tuer tout le monde c'est sûrement justement le dernier qu'on tue on a l'impression peut-être on vient ouais on prend des dégâts alors ohlala heureusement que ça se met en instantané quand même oui oui normalement qu'il n'y a pas de recovery non plus sur chaque trousse oh c'est vrai ouais il n'y a pas de recovery sur chaque trousse mais il n'y a pas de recovery il n'y a pas de frame de vulnérabilité quand tu actives un truc alors euh... il n'y a pas de damage reduce quand tu l'as fait enchaîner non non plus regardez bien le voilà on voit enfin Marco Bartoli et voilà transformation en vilain dragon oh c'était chaud ça alors pareil il fait du feu si on est touché par le feu vous connaissez la règle on va rester en feu jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau et en fait en dessous il y a de l'eau on ne le voit pas il ne va pas y aller normalement il y a de l'eau quand même pour tout sinon le boss serait vraiment dur il faut vraiment faire ça ça c'est la meilleure méthode voilà il est assommé et il va aller retirer le petit coup de la dague de son coeur j'espère que je ne suis pas tombé dans l'eau ohlala j'étais en train de tomber dans l'eau mais pendant l'animation de chute j'ai réussi à récupérer la dague et voilà le dernier boss est tué mais il reste encore un niveau c'est un jeu un peu bizarre si je ne meurs pas par un éboulement ici un éboulement ? oui ça m'est déjà arrivé on ne sait jamais il y a des QTE à la salle mais la règle c'est que ce qui était déjà arrivé n'arrive pas et ce qui était jamais arrivé arrive voilà si c'est déjà arrivé ça n'arrivera pas par contre si c'est jamais arrivé ça risque d'arriver t'es déjà mort au manoir ? non oui c'est tendu 2'34 c'était pas mal je pense oui c'est sympa ça va le record doit être à 1'30 quelque chose comme ça et donc on retrouve la rassure son lit gigantesque et non elle n'est pas toute petite elle a un lit gigantesque avec la dague elle est contente elle se dit est-ce que je vous la planterais dans le coeur ou pas habillée dans sa petite robe de chambre chemise de nuit je ne sais pas chemise de nuit pour aller se coucher quand elle est attaquée par les hommes de Bartoli ils ne sont pas tous morts Bartoli lui est mort mais ils viennent se venger ils ne sont pas contents ils sont très fidèles à leur boss c'est la mafia c'est comme ça et donc comme tout le monde Lara est à un véritable arsenal dans son placard cette dernière séquence a fait un petit peu fanservice elle est complètement fanservice elle est complètement fanservice c'est juste tiens prends des balles tiens prends des trousses parce que t'as combien t'as genre 80 là j'ai rien dans l'inventaire à ce moment là tout les objets de l'inventaire est retiré oui oui sauf que quand tu viens ici tu te retrouves avec 80 balles et 3 ou 4 trousses de soins d'accord et des balles de fusils et même la chemise de lumi voilà c'est complètement puis t'es chez toi quoi t'es dans le manoir des crofts voilà quoi tout va bien moi c'est dans le legend que ça m'a le plus impressionné le manoir j'étais là ça doit être cool quand même de vivre dans un manoir je veux dire ah bah celui là il est beau il est grand t'as vu la taille du lit franchement ça fait rêver c'est du king king size quoi et pourtant t'as vu c'est un lit une place enfin il est bizarre enfin le format ils se sont dit que ce serait vraiment abusé de le faire de 4 blocs le lit alors tu disais justement c'est assez curieux ce niveau parce qu'il y a beaucoup d'ennemis leur comportement leur positionnement n'est pas toujours le même donc du coup faut avoir un petit peu de chance pour qu'ils soient plutôt avantageux il faut les trouver ouais ceux là en fait ils apparaissent un peu au hasard sur la map donc faut prier pour qu'ils soient pas loin devant nous mais de toute façon tu sais un petit peu comment faire tes rondes pour vite fait voir un petit peu où ils sont genre il y en a qui spawn à l'arrière donc euh les chiens c'est les plus les plus vilains c'est toujours les chiens ils font perdre énormément de points de vie et puis ils se déplacent assez vite et ils sont petits donc on les voit pas très bien et il fait nuit et surtout c'est qu'ils attaquent de nuit les hommes de barthory ils sont pas fous ils sont complètement cons une fois qu'ils se battent mais ils ont une bonne stratégie derrière eux faut croire c'est clair bonne stratégie mauvaise en tactique c'est ça très mauvaise tactique la tactique je tourne en rond et je tire au hasard là je pense que c'est le moment même quitter de venir la nuit tu peux le faire genre discret ou euh tu peux tenter l'infiltration il y a des alarmes ça s'est dit elle a des alarmes elle a un super système de sécurité et euh il y a pas son majordome qui est là lui il est parti se cacher faut croire alors on va raconter un petit trivia voilà parce que c'est ça si euh c'est quelque chose qu'apparemment beaucoup de gens ont essayé connaissent quasiment tout le monde connaissent quasiment tout le monde c'est que quand on est dans le tutoriel on peut mettre son majordome au frigo euh il suffit en fait il te suit partout il faut le savoir et donc si tu vas toi même dans le frigo que tu ouvres la porte et que tu vas suffisamment vite tu te retournes et tu laisses le pauvre majordome dans le frigo ben c'est pas assez alors ils sont où les les derniers là ça doit être le dernier qui va apparaître et maintenant on va avoir le droit au boss dernier mini boss voilà du jeu donc là on voit la zone tutoriel justement c'est ici enfin là on voit rien mais on voit rien mais c'est ici en tout cas là tu connais Parker donc c'est cool mais elle vise automatiquement de toute façon t'as pas grand chose la caméra a bougé oui voilà c'est ça ok c'est fine et voilà fin du jeu on va avoir la petite séquence finale qui est quand même assez drôle alors c'est ultra fanservice faux fanservice faux fanservice voilà Avenue Siné 9 là on a pas sa voix j'imagine les adolescents t'en as pas vu assez oh non ce moment pendant des hésitations voilà mais elle le dit en fait on a pas la voix mais c'est vrai que vous êtes encore là en français elle dit ça oui voilà parce que normalement c'est déjà la version anglaise on a pas est-ce que j'en ai parlé d'ailleurs sa voix française parce que sinon attendez j'ai mes feuilles je reviens mais je les ai perdus parce que voilà ça bouge beaucoup c'était un petit peu long mais je crois pas que j'ai cité sa voix française quand même qui est restée c'est la seule c'est elle qui est restée vraiment le plus longtemps sur la série Françoise quelque chose exactement Françoise Carole je crois ça attendez elle va arriver on va la retrouver ou alors j'ai plus de feuilles c'est pas grave je sors un espèce de gros truc de notes 2 000 pages 2 pages blanches je ne sais plus où j'ai noté non il y a trop de notes j'ai réussi à perdre toutes mes feuilles c'est véritablement incroyable en tout cas nous on a eu le droit à une version française ben jusqu'au dernier ça a été la même doubleuse tout du long alors que les américains en anglais ça a été genre plein de changements plein de changements d'affilés là on voit le ZN un générique très court c'est des diapos voilà c'est ça ils avaient plus le temps de finir le jeu donc ils ont dit on va juste faire des diapos rapidement et puis voilà ça c'est 60 heures de jeu bien difficile voilà ce qu'on t'offre à la fin c'est quand même 18 kilomètres du coup et 1h39 alors ce temps est faux est faux bien entendu forcément tu penses que t'es ronné plutôt aux alentours de combien si on a calculé 2h je pense 1h55 peut-être d'accord d'accord donc on est un peu en dessous de ce qu'on aurait pu espérer forcément mais bon voilà ce dernier NIO était vraiment fastidieux alors que d'habitude on a pu vous voir ça passe bien ça passe tranquille je ne comprends pas je ne comprends pas bon en tout cas j'espère que ça a été une bonne expérience on était très content de t'accueillir merci de m'avoir invité c'était vraiment très très impressionnant quand on a joué au jeu d'ailleurs coeur de vandal je savais que je serais plus oublié non on va pas t'oublier c'est sûr c'est ça tu vas voir comment je fais ça va être ça merci à tous à la semaine prochaine à très bientôt et ben on aimait bien voilà on aimait bien voir coeur de vandal essayer de faire des glitchs et pas les réussir jouer déjà jouer de base c'est rigolo et donc tu lui as mis là juste encore un petit truc de timing globalement mais c'est quoi ce dernier normalement ça mais du temps d'accord c'est pas du saut ah non le saut il y a une inertie il faut un terrain anticipé ah ouais c'est hallucinant on se rend pas compte putain ah non on se rend pas compte monter sur une plateforme ça n'aurait pas bonheur gros problème normalement après donc là donc là je suis censé sauter là t'es dans le mur c'est pas mal tu dois faire le ledge bug donc t'as grippé la plateforme qui est juste au dessus du bord glissant alors à la base je devais faire le saut courbé mais pour des raisons de sauvegarde c'est un peu compliqué d'y aller tant pis voilà j'aurais sans doute réussi non t'aurais pas réussi franchement tu dois appuyer encore à la dernière frame où c'est disponible sauf que là les repères sont encore un peu plus compliqués je te montrerai comment faire après si tu veux d'accord ça a l'air plus simple ça ah non mais je suis con faut pas que le spam ah non là spammer ça marche pas faut le faire à la frame faut que je prenne un peu les angles ça va là d'où t'es tu pourras pas y arriver vu qu'il faut se mettre à une position bien spéciale ah ouais bah voilà non de dieu faut être encore plus haut dans faut se mettre faut se coller à gauche ah ah alors tu peux faire 7 et 9 je te donne l'indication pour faire des petits pas latéraux donc moi j'ai remappé sur supprime et page d'un ah putain mais elle fait deux gros pas c'est horrible ça fait vraiment t'es obligé de faire shift si tu veux qu'elle marche sinon elle va faire des sauts c'est tellement une autre maniabilité c'est vraiment une autre chose ouais c'est euh c'est pas la même chose t'es habitué hein ah là c'est pas s'habituer c'est apprendre là c'est pas s'habituer du tout moi j'ai un setup en collant au mur je pense que là si Timmy dit fais pas comme ça c'est que ça doit pas marcher peut-être que tu peux y arriver par chance c'est quoi le pas chasser au fait le bouton ? c'est supprime pour le faire à gauche ok d'accord c'est euh celui-là oui et je peux mettre vraiment à gauche comme ça ? tu peux te coller tout à gauche c'est bon comme ça ? tu tomberas pas en fait là ? là et maintenant faut que tu te colles en haut donc tu maintiens enfoncé le bouton d'avant jusqu'à ce qu'elle n'avance plus voilà et ensuite faut viser un peu plus sur la droite tu fais une diagonale en fait dans ton saut c'est un genre de corps mort ah non j'ai pas spécialement non c'est juste faut bien viser l'endroit où on va toucher le mur et le sol en même temps ah mais voilà fallait me le dire fallait me le dire dès le début ah j'ai failli ah c'était pas loin sûrement mais pas loin c'est juste mais un peu trop tôt je pense faut que tu fasses vraiment la diagonale trop tôt ? là c'est parce que tu vises pas la bonne direction faut que tu sois plus à droite quand tu regardes avant de sauter ah d'accord ok comme ça c'est pas mal là faut que tu te colles au rebord maintenant et ensuite que tu te colles au rebord glissant en fait en avançant avance avance voilà et ensuite tu vises un peu plus à droite encore 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 là tu sautes encore un peu encore et encore un petit peu voilà c'est bon et ici tu sautes en avant et t'appuies en action à la dernière fois attends regarde justement comment on joue à ce jeu on sauvegarde voilà voilà c'est comme ça qu'on fait quand on joue à ce jeu maintenant tu peux faire ton sauve voilà et t'appuies à la dernière fois voilà et tu fais F6 parce que c'est toujours la galère de refaire son setup voilà c'est comme ça que tu joues vraiment ça c'est la réalité de Tomb Raider ça s'appelle l'entraînement c'est ça l'entraînement donc là je prépare je vais faire une race contre Timmy donc faut voir je m'entraîne sérieusement ouais la race contre Timmy merde ça va je suis confiant t'es confiant t'as sauvegardé au lieu de charger et voilà c'est l'erreur ah ça voilà tu joues vraiment t'as appuyé sur le mauvais bouton mais t'as pas fait l'erreur ça m'arrive assez souvent ouais ça arrive souvent d'inverser F5 et F6 non mais normalement il n'y a pas de soucis on sait qu'on va mourir donc on charge vite sauf qu'en fait on appuie sur F5 mais c'est incroyable une frame c'est vraiment court effectivement ça c'est pertinent je tenais à le rappeler aux gens une frame c'est court ça ne fait qu'un trentième de seconde pour le coup sur ce jeu là en tout cas sur ce jeu là c'est un soixantième de seconde imaginez il a deux fois plus de temps que d'habitude faudra que je m'entraîne alors attendez je vais vous montrer quand même c'est pas très dur donc je vais le faire de loin t'as déjà le setup de fait toi Trisher euh c'est quoi c'est So je sais pas quoi j'oublie hein c'est K et L voilà c'est pas si facile on rappelle que le rain-up a 60h de jeu un walkthrough de 10h donc il est quasiment enfin comme ça le setup est fait ça tu appuies un peu trop tard j'appuie trop tard oui voilà c'est beaucoup trop tard beaucoup trop tard c'est bien au moins que ça je vois un peu ouais mais toi tu lui donnes carrément des conseils super précis quoi moi c'était du genre non c'est pas comme ça j'hallucine t'as tardé de me donner des conseils super précis il voit que j'ai le niveau surtout tu vois je suis déjà au niveau pour réussir t'as trouvé le setup ? t'es fort et voilà et voilà voilà real me up comme ça c'est réglé ce qu'on vous dit pas c'est qu'on a fait des heures de faim de chute c'est pas vrai je vous jure c'est pas vrai si jamais c'est le cas je couperais pas cette vidéo pour qu'on voit toute l'intégrité tu te ferais pas un jump cut ? non je te ferais pas un jump cut juste pour cette phrase bonne semaine à vous bonne semaine à vous salut à bientôt merci